bonjour je vais vous présenter la recette du cake au thon et aux olives donc pour pouvoir le faire il faut 150 g de farine il vous faut 100 g d'olive que l'on coupe en rondelles il vous faut 150 g de thon il faut 3 oeufs il faut 10 centilitres de lait il faut 10 centilitres d'huile d'olive ou d'huile de tournesol c'est mieux l'huile de tournesol c'est mélangé je les ai déjà mélangé dans le pot il faut un sachet de levure et un sachet de gruyère à paix ou 100 g de gruyère à paix donc là pour l'instant j'ai mélangé l'huile de tournesol et le lait avec la farine en roulement énergiquement pour ne pas faire de grumeaux ensuite je rajoute les trois oeufs que j'avais au départ cassé je remue bien aussi pour éviter les grumeaux en remerant énergiquement alors maintenant je rajoute tous les ingrédients c'est à dire la levure le sachet levure le gruyère râpé que je mets en une seule fois le thon et les olives et je remue bien je mélange de façon à ce que mon cake soit bien préparé bien homogène donc là le plat est prêt et il n'y a plus qu'à couler directement dans un moule à cake et on va mettre à cuire 30 minutes température 180 alors donc là le plat il met au four température 180 en 30 minutes on surveille quand même la cuisson de façon à vérifier que c'est bien grillé sur le dessus et puis ce plat est très bon à manger avec un petit peu de citron et de la salade ça fait un repas très simple à faire et délicieux voilà donc c'est prêt ça commence à cuire on va attendre que ça finisse de cuire on va surveiller un petit peu à la fin de la cuisson on remet un petit peu de temps si jamais c'est pas assez grillé sur le dessus et après on se revoit tout à l'heure pour la fin bien gonflé mais il est tout juste grillé sur le dessus donc n'hésitez pas à le remettre un petit quart d'heure à tourner pour qu'il soit bien grillé bien beau bien doré sur le dessus donc là je le remets encore un quart d'heure à la même température de façon à ce qu'il soit bien doré sur le dessus qu'il soit bien présentable voilà donc on le remet encore 15 minutes voilà le résultat le gâteau a bien bien cuit il a bien gonflé on peut le manger voilà donc le cake est bien terminé il est bien cuit il est bien doré et donc on peut l'agrémenter avec de la salade avec une entrée quelconque c'est un cake qui est fait avec du thon mais les gens qui n'aiment pas le thon on peut mettre aussi des ingrédients comme du jambon dedans ou alors carrément quelques petits légumes si on n'aime pas le thon ou si on n'aime pas le jambon voilà bon appétit